Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui je vais vous présenter comment faire pour le chargement d'un fil alors ça va être du PLA je vais vous expliquer comment faire le chargement de A à Z on va faire le chargement on va changer le fil pour vous montrer un peu comment cela fonctionne allez c'est parti première étape je mets en place l'imprimante je mets sur ON l'imprimante vous allez voir on va avoir ce doux bruit qui va apparaître que vous connaissez à moins que vous ayez désactivé comme j'ai pu vous expliquer dans la vidéo précédente le fameux buzzer mais quoi qu'il en soit moi je vous montre ce qu'il en est ça ne saurait tarder il est en train de précharger formidable donc là qu'est ce qu'on fait maintenant et bien on va faire en sorte de charger celui-ci donc là qu'est ce que je fais je vous l'attrape et par défaut ici vous pouvez voir que j'ai une bobine de type ABS donc là je vais la changer pour du PLA voilà j'espère que vous voyez bien parce que j'ai besoin à la fois d'accéder à ma bobine et d'en même temps pouvoir la toucher avec la main pour éviter qu'elle tombe puisque là j'ai mon coffret qui est ouvert donc c'est pas terrible vous allez cliquer sur filament et vous allez cliquer sur change qui veut dire changer bien entendu il faut avant que la température passe de 56 degrés à 240 degrés par rapport à ma buse et d'un seul coup une fois que ceci va être prête qu'est ce qu'il va faire et bien il va faire en sorte de d'enlever le filament ça c'est vraiment génial c'est très simple il n'y a pas de complications à ce niveau là alors je vous montrerai même pas comment on fait parce que j'ai besoin de mettre la main dessus quoi que je vais voir si je peux pas un petit peu bouger j'espère que vous m'entendez bien ça fait quand même un peu de bruit on approche c'est 240 degrés mine de rien va vite en température je trouve c'est vraiment royal par rapport à ça le fameux petit bruit et là je vais essayer de vous montrer hop je sais pas si vous avez vu voyez qu'en même temps je déroule parce que comme le normalement le coffret il est ouvert voilà j'ai vu est sorti j'enlève la bobine alors ce que je fais en général attendez je vise bien avoir le trou voilà ce que je fais en général c'est que je coupe le fil ici pour pouvoir la réinsérer après pour la prochaine fois ça c'est une bobine de type abs je sais pas s'il y a de ouais il y a quelque chose ici qui apparaît voilà ça c'est une bobine de type abs je vais donc mettre ce type de bobine alors je n'ai plus beaucoup c'est du PLA et comme je vous dis on va le positionner alors important le fil pas comme ça comme ça on met directement au niveau du trou pas plus pas moins je vais décaler celui-ci voilà pas évident de faire les choses en même temps voilà ok je vais appuyer sur accepter et là il va faire en sorte de récupérer mon filament voilà vous voyez bien que maintenant le chargement commence et on va attendre que le filament tombe alors j'aurais pu vous montrer vu le dessus ce qui se passait on voit bien le filament qui est en train de doucement rentrer dans l'élément en plastique là au cas où je vous ai pris une photo ça je montre de quoi je parle comment il vous dit quand le filament sort régulièrement de l'extrudeuse le changement de filament a réussi évidemment comme au début c'était de l'ABS là ça met un peu de temps pour charger celui-ci mais je voulais vraiment vous montrer la séquence complète et bien entendu c'est exactement pareil si vous voulez bien décharger celui-ci ça c'est pareil c'est la même punition patience ça arrive donc je fais des coupures à chaque fois parce que sinon c'est trop long pour vous voilà vous voyez ça c'est l'ABS qui sort donc le reste de l'ABS et d'un seul coup je vais voir un filament orange qui va sortir on commence déjà à voir le côté qui brunisse en laisser encore un peu c'est pas très grave voilà super voyez je vais cliquer après sur accepter et c'est fini parce que je vous conseille à chaque fois de faire c'est d'ouvrir la trappe un petit coup sec attention c'est chaud au niveau de la bus faites gaffe mais au moins en faisant ça vous êtes tranquille vous pouvez repartir tranquillement voilà mais écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne ça va pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des commentaires ou des retours si vous avez des questions par rapport à cette imprimante il n'y a pas de problème j'aime bien apprendre pas mal de choses là dessus je souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye